Le trésor des baobabs Les baobabs sont des arbres dont le tronc est énorme. Il faut parfois trente pas pour en faire le tour. Il y a bien longtemps, le lièvre sautait dans la brousse. Pour se reposer un peu, il se coucha au pied d'un gros baobab. L'ombre du baobab est bonne, remarqua le lièvre, mais je ne sais rien de son fruit. Aussitôt, le baobab laissa tomber l'un de ses fruits. Le lièvre tendit la patte pour le ramasser et le mangea. Il se lécha les babines. « Hum, le fruit du baobab est bon, mais je ne sais rien de son tronc. » À peine avait-il dit ces mots, que le tronc du baobab s'ouvrit. Incroyable ! Il contenait des bijoux, des vêtements magnifiques, de vraies merveilles. Le lièvre prit le trésor et le rapporta chez lui pour sa femme, la haze. Le lendemain, la femme de la hyène faillit s'étrangler de jalousie et elle raconta à son mari. « J'ai vu la haze ce matin. Elle était habillée comme une reine et elle portait des bijoux extraordinaires. Alors que moi, je n'ai rien à me mettre. Va tout de suite demander au lièvre où il a trouvé tout ça. » La hyène se rendit chez le lièvre et l'interrogea. Puis elle courut jusqu'au baobab, là-bas dans la brousse, et s'allongea au pied de l'arbre. « L'ombre de ce baobab est bonne, mais je ne sais rien de son fruit. » Aussitôt, le baobab laissa tomber un fruit que la hyène avala. « Le fruit de ce baobab est bon, mais je ne sais rien de son tronc. » Le tronc de l'arbre s'ouvrit. Elle bondit à l'intérieur pour s'emparer du trésor qu'il contenait. Et elle cria de joie. « Je vais être comme un roi, le baobab. Je l'emporterai chez moi. » En entendant cela, l'arbre eut peur et se referma. Quant à la hyène, prisonnière à l'intérieur, elle mourut. Depuis ce temps-là, les baobab gardent leur trésor. Et ils ne souffrent plus, ni pour les animaux, ni pour les hommes. Et ils ne souffrent plus, ni pour les animaux.